Une petite présentation rapide avant de donner la parole à Frédéric. Évidemment dans la crise écologique et à la crise de la biodiversité, on avait animé un atelier l'an dernier, Frédéric était venue pour nous expliquer un petit peu sur cette crise de la biodiversité. Et cette année, avec l'actualité, avec le plan de l'eau, etc., on s'est dit que c'était intéressant de revenir sur la question des grands prédateurs qui posent débat, y compris par exemple avec des camarades de la Confédération Pélisane. Vous savez cette année, le NPA est allé au Salon de l'Agriculture, on a eu la chance d'être reçus par, je dis nos camarades de la Confédération Pélisane, parce que ce sont des camarades avec qui on est vite, et on a pu se rendre compte que même avec eux, la problématique du loup, des grands prédateurs, des ours, etc. C'est pas ici à l'instant, on s'est dit que c'était intéressant de revenir sur ce sujet. L'idée qu'on a dans la tête, c'est que les partis politiques qui se positionnent en faveur des grands prédateurs, il y en a très très peu, et que ce serait bien que notre parti soit capable, peut-être à l'issue de l'université d'été, en tout cas soit capable d'écrire aux associations environnementalistes pour donner une position, et puis nous faire connaître en tant que parti qui s'occupe des problématiques écologistes, et puis qu'on réaffirme évidemment notre marque d'éco-socialisme. Donc Frédéric, il se présentera lui-même, sinon pour dire deux, trois mots rapidement, c'est un administrateur de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, c'est un militant qui intervient sur le terrain associatif essentiellement, et sympathisant de l'NPA, je veux dire ça comme ça. Donc d'abord la présentation, et puis après on fera la présentation. Voilà, donc bonjour, je suis bien content de vous retrouver, en fait, c'est toujours tout à fait intéressant. Je vous remercie beaucoup, du reste, d'avoir eu le courage d'abandonner, on a besoin de Snow pour venir m'écouter, voilà, c'est très gentil de votre part. Si j'avais été à votre place, je ne sais pas si j'aurais fait ça, finalement, je ne sais pas si sûr, donc voilà, merci beaucoup. Pour parler d'un sujet d'université, donc moi je m'appelle Réal Malvaux, Sophie Gatt, qui est déjà, mon travail est associatif, donc je suis administrateur de France, à l'échelle nationale, et régionale en Normandie, par exemple. Et puis, bon, j'ai 40 ans de militantisme associatif, j'ai été administrateur de France Nature Environnement, à l'échelle nationale aussi. J'ai présidé Haute-Normandie Nature Environnement, une fédération régionale des associations de protection de la nature, pendant un certain nombre d'années, voilà. Et puis, mon autre domaine est le domaine d'expertise. J'ai été pendant un certain nombre d'années, décennies, on peut dire, conseillers scientifiques régionales, donc nommés par le préfet, les préfets, d'ailleurs, et nommés et dénommés, puisque la dernière date, c'est qu'on a exclu du dernier conseil scientifique régional pour cause de pensées déviantes, en fait. J'avais émis des avis scientifiques qui ont dérangé, d'ailleurs, c'est drôle, sur la question des prédateurs, qui ont dérangé un certain nombre d'acteurs, et qui, du coup, ont fait pression pour qu'on se passe de mes services d'expertise, voilà. Donc ça, ça fait partie du jeu, malheureusement. Et puis, j'ai présidé aussi, pendant de nombreuses années, le conseil scientifique de la réserve naturelle de l'espèce de la Seine. ou eu lieu de conflits avec le monde de la chasse. Donc voilà, les questions de biodiversité, c'est souvent le parent pauvre, le parent obligé, en fait, des problématiques environnementales. C'est franchement en train de changer. On avait, moi, ça fait depuis tout jeune, depuis le début des années 70, que je travaille sur les problématiques de dynamique de population des espèces. et ça fait longtemps. On peut dire, ouais, c'est à peu près ça, en fait. On date la prise de conscience dans la communauté scientifique et la communauté des naturalistes. La prise de conscience de la crise de biodiversité, on la date à peu près des début des années 70. C'est 40 ans après, presque 50, en fait, que ça rentre dans le grand public. Et c'est tout nouveau que ça rentre dans le débat public. Ça commence à prendre de l'importance, peut-être parce que cette crise, elle s'accentue très fortement. Et vous avez tous certainement lu, maintenant, quantité d'articles de presse, d'interventions diverses et variées, qui parlent de cette crise de biodiversité. Alors, pour nous, les naturalistes, pour moi, ça impose un petit peu quelque chose, donc je vais le préciser, par rapport à la matinée, ce matin, et par rapport à vous. Pour moi, ça nous impose à nous, enfin, moi, je le vois comme ça, c'est un choix que je fais, voilà, j'espère que ça vous conviendra, qui est le choix de s'adapter à notre public. Parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc, mon discours se veut volontairement adapter à même une seule personne dans la salle qui n'y connaît très rien. Voilà, moi, j'ai envie de parler à une personne qui ne connaît rien et qui n'est au courant pratiquement de rien. Donc, mon discours, je vais essayer de l'adapter. Vous n'hésitez pas à m'interrompre si je dis quelque chose qui vous paraît obscur, parce que j'essaye, je ne sais pas si je y arrive tout le temps, mais j'essaye de m'adapter à un citoyen, une citoyenne qui ne connaît rien du tout. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que certains d'entre vous, peut-être dans la salle, finalement, connaîtront, connaissent à peu près tout ce que je vais raconter. C'est très bien, dans ce cas-là, c'est super. Et puis, ces personnes-là auront sûrement des choses à faire après dans la description, des apports à donner, pourquoi pas. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Moi, je pense toujours un petit peu les choses comme ça, comme quelque chose d'interactif. On construit collectivement une pensée, des réflexions, et vous faites partie de la construction de la pensée. Donc, je vais essayer d'obtenir ce challenge, pas toujours très, très facile. Donc, comme l'a dit Sophie, la question des prédateurs qu'on a choisie est une question très sensible et qui crée pas mal de polémiques, pas mal de problèmes de conflits. Donc, particulièrement intéressante, c'est vraiment un sujet si l'ordinateur veut, mais voilà, c'est bien. Si on a le temps, si on a le temps, on verra, je regarde, si on a le temps, je vous dirai aussi un petit mot après sur la question de la chasse, si ça vous intéresse. d'autres sujets particulièrement conflictuels. J'aime bien les sujets conflictuels parce que, en fait, ils nous sollicitent. Ça veut dire que là, il y a des problèmes et donc, il va falloir y répondre. C'est plus intéressant des fois que des sujets qui peuvent être très consensuels. Donc, un petit mot sur l'enjeu de cette question des prédateurs. J'ai choisi d'abord deux ou trois articles de presse qui montrent l'enjeu. on voit ici, alors c'est 2017, c'est tout récent, des menaces de mort contre des agents en public, des armes à feu. On voit contre des agents de l'Office national de la chasse et de la faute sauvage en Ariège, dans les Pyrénées. On voit quand même qu'on est sur quelque chose qui pèse lourd sur le monde rural. En fait, c'est le sujet de préoccupation premier d'une partie de la population. Donc, un véritable enjeu. Ça va marcher comme ça, voilà. On peut continuer, vous voyez, battu au loup illégal. Une centaine d'hommes quand même avec des mères qui participent à une battue illégale. Voilà. Toujours ici dans les pyrénées. Des bergers, éleveurs de brebis, armés de fusils. donc un véritable enjeu social. Toujours très récent, 2017, le maire d'une petite commune qui interdit à l'ours de divaguer. quand on arrive là, on voit bien encore une fois les enjeux de société. Les réactions sont tout à fait intéressantes des citoyens, certains citoyens, beaucoup, qui disent, voilà, des éleveurs, on va y revenir tout à l'heure, qui refusent les mesures d'indemnisation, les mesures de gestion des eaux tout simplement parce que la Terre est à bon, on fait ce qu'on veut et on a toujours fonctionné comme ça, on va voir pourquoi ça changerait. Donc quelque chose de compliqué à gérer, on règle les problèmes nous-mêmes, si une bourse revient, je ne flingue. tout est dit, tout est dit là-bas. Alors, les prédateurs. Les prédateurs, il y a les grands, les petits, alors c'est vrai qu'on parle des grands parce qu'il y a cet enjeu-là, bien sûr, mais la prédation, elle est généralisée dans les écosystèmes. La gentille mésange est un affreux prédateur, en fait. Demandez à la chenille ce qu'elle en pense, elle va vous dire tout de suite que c'est quand même un affreux prédateur qui est une méchanceté absolument incroyable. Les fauvettes sont aussi des grands prédateurs, bien sûr, la prédation est généralisée. Ceux qui sont la cible, en fait, ce ne sont pas n'importe des humains, ce ne sont pas n'importe quels prédateurs, ce sont des prédateurs qui vont déranger. Ils vont déranger parce qu'ils peuvent porter atteinte à des activités économiques, comme l'élevage au vin. Ils vont déranger parce qu'ils peuvent être concurrents, en particulier du monde de la chasse. En gros, ils font le boulot mieux que les chasseurs, donc c'est un peu embêtant parce que si on suit la logique, on pourrait se passer des chasseurs. Si j'ai le temps, on en discutera un petit mot justement sur la prétention du monde de la chasse à faire de la régulation d'espèces. On les accuse aussi, ces prédateurs, d'être vecteurs de maladies, comme pour le renard. Dans la loi, ils sont considérés à cause de ça, à cause des conflits avec l'être humain, ils sont considérés comme des espèces nuisibles. Tout récemment, dans la loi biodiversité de 2016, le terme nuisible a disparu de la législation. Tant mieux, c'est une petite avancée. Une petite seulement parce qu'il a été immédiatement remplacé par espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et que l'on peut détruire de toute façon de la même façon qu'avant. Dans la pratique, ça n'a strictement rien changé, en dehors du fait que symboliquement, le législateur, sous la contrainte sociétale, est bien obligé de reconnaître que la terminologie nuisible ne fonctionne pas. On a gagné une petite bataille culturelle qui aura son importance dans l'avenir mais qui, tout de suite, ne m'amène pas des modifications pratiques pour ces prédateurs qui vont être régulés même quand les espèces sont protégées. Donc, ces systèmes de régulation permettent de détruire n'importe quelle espèce même si la loi les protège. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Alors, la prédation, je vais quand même en dire un petit mot parce que je ne sais pas si tout le monde forcément sait comment ça fonctionne le système de prédation. L'argument premier qui semble quand même passer dans le grand public employé par des pourfendeurs des prédateurs consiste à dire que si on n'intervient pas, les prédateurs vont pululer. Vous avez tous probablement entendu ce type d'argumentation qui paraît aller sous le bon sens. En fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans les écosystèmes. Les écosystèmes, ils sont soumis à deux et ensuite trois systèmes de régulation. Le premier, c'est ce qu'on appelle la régulation ascendante. J'ai pris un exemple pour expliquer comment fonctionnent ces systèmes, les écosystèmes. Il y a plein d'exemples dans la littérature scientifique. Il y a plein d'exemples dans la littérature scientifique sur la quantité de gros. Ça avait bien joué sirent. Je me suis dit tiens, je vais changer un petit peu, je vais m'intéresser aux poissons. J'ai pris l'exemple d'une étude scientifique qui a été réalisée dans l'esprit de la Tamise sur les problématiques du Haran, qui est une grande ressource économique. Et donc, il y a eu des crédits de recherche pour savoir un petit peu comment fonctionnaient les stocks et donc les dynamiques de population des Harans. L'étude est tout à fait intéressante. Donc, globalement, voilà comment ça marche. On a ce qu'on appelle des niveaux trophiques. le phytoplancton, en gros, c'est les herbes de la mer. Ce phytoplancton, il est dans une quantité déterminée, dans un système déterminé. Et c'est lui qui va régir la quantité de zooplanctons, donc ces tout petits animaux qui vont manger ces herbes marines. La régulation va donc du bas vers le haut. C'est en quelque sorte la proie, même quand c'est une herbe, qui régule la prédation du dessus. C'est ce qu'on appelle la régulation ascendante. Le zooplancton lui-même va réguler les populations de Harans et de Macro. S'il y a peu de zooplanctons, les poissons prédateurs du zooplancton vont diminuer en nombre. Et donc, la régulation se fait du bas vers le haut. Ces mêmes stocks de Harans et de Macro vont, réguler la population de prédateurs au-dessus, donc par exemple les cabillots. C'est donc la proie qui régule le prédateur et dans ce cas-là par l'inverse. Alors évidemment, ça fonctionne aussi dans l'autre sens avec ce qu'on va appeler la régulation descendante. On voit un petit peu les flèches au-dessus. Le cabillot lui-même va faire une pression sur les stocks de Harans. et puis la compétition entre Harans et Macro va aussi fonctionner, c'est-à-dire que deux espèces sur le même niveau trophique vont être en compétition et donc mettre en place des systèmes de régulation qu'on appelle inter-spécifiques. Et puis, on va voir ensuite après la prédation descendante. Cette fois-ci, ce sont les cabillots qui vont faire pression sur les stocks de Harans, qui vont faire pression sur le zooplancton qui lui-même va consommer le phytoplancton. Ces deux systèmes fonctionnent en permanence. Dans un équilibre, mais pas un équilibre au sens où on pourrait penser que c'est stable. C'est un équilibre totalement instable et qui fonctionne avec ce qu'on appelle des effets retards. Ça veut dire que tout est en dépassement des limites permanentes et le système va fonctionner avec des courbes oscillatoires qui sont montrées dans le document suivant. Particulièrement intéressant. Pour étudier les dynamiques de population des Harans, l'équipe de chercheurs ici a compté une activité passionnante, le nombre de femelles reproductrices et le nombre d'alvins et a constaté qu'en fait on avait trois cas de figure qui se produisaient de manière cyclique. On avait des cas de figure où il y avait beaucoup d'alvins et très peu de femelles reproductrices, des situations d'autres années où on avait beaucoup d'alvins et pas mal de femelles reproductrices et des situations où on avait énormément de femelles reproductrices et très très peu d'alvins. Et elles ont calé ces situations sur l'étendue globale des stocks. Le travail a fabriqué cette courbe oscillatoire. Ça veut dire que l'équilibre est en permanence en train de bouger et de revenir à son point initial avec des effets de retard. C'est plus compliqué que ça encore puisqu'on s'est aperçu et sur l'histoire du loup ça va nous apprendre quelque chose. On s'est aperçu aussi qu'il existait un troisième système de régulation qui est l'auto-régulation des espèces. Comment ça fonctionne dans cette figure ? Quand on arrive au niveau 3, vous voyez le niveau 3 en fait c'est beaucoup de femelles en anglais très peu d'alvins, on est au maximum du stock. Et quand on arrive à ce maximum du stock, en fait non seulement il y aura une régulation descendante par les capillots par exemple, non seulement il y aura une régulation ascendante par le stock de phytoporton mais il y aura aussi des propres systèmes de régulation interne à l'espèce arbre. Le nombre de femelles reproductrices va en fait entrer en compétition avec ses propres alvins pour l'accès à la ressource de nos études. Et donc elle va réduire considérablement la présence d'alvins et amener donc ce stock est au maximum amener un déséquilibre. Ce déséquilibre va faire chuter les populations. Et donc on va brutalement dans chaque écosystème quand on dit brutal c'est des fois ça s'étend sur des périodes de temps importantes ou pas. Ça peut être des fois très très rapide suivant les espèces et les situations étudiées. et donc ce système 3 en fait il est en rupture on est sur un système limite. A partir de ce moment-là ça va chuter. Ça va chuter parce qu'il n'y a plus de possibilités de reproduction correcte avec trop de femelles reproductrices et pas assez d'alvins et compétition entre les deux plus vous imaginez bien le stock de zooplanctons qui va diminuer parce qu'il y a pression forte des prédateurs du dessus plus les cabillots qui vont en profiter à fond les manènes puisqu'il y a plein de harengs et donc ils vont avoir augmenté en temps retard leur nombril faire une pression de régulation descendante très forte et la population va chuter. Et on va arriver au niveau 1 et on va se retrouver du coup dans une situation de stock très faible. Les individus qui vont dégager vont être les femelles reproductrices c'est elles les trois premières et du coup on se retrouve avec un système où il y a très peu de femelles reproductrices comme il y en a très peu que ça ouvre l'espace à la reproduction plus facile de ces femelles reproductrices survivantes et du coup on va se retrouver rapidement dans la situation 1 avec beaucoup d'alvins qui vont pouvoir exister sur des stocks qui du coup vont pouvoir se reconstituer et le système va redémarrer et on va repartir sur l'évolution ascendante des descendants des stocks c'est comme ça que fonctionnent les écosystèmes ça veut dire qu'il n'y a pas de pullulation ça n'existe pas dans les écosystèmes la pullulation une espèce n'existe pas elle est toujours contrôlée par les systèmes de régulation descendante ascendante d'autorégulation et de compétition inter et intraspécifique intraspécifique pour les systèmes d'autorégulation donc la pullulation en nature n'existe pas alors ces systèmes d'autorégulation sont particulièrement intéressants j'en profite pour en dire un mot sur l'histoire du loup quand le loup s'installe dans une zone et qu'il a beaucoup de proies naturelles des ongulés sauvages par exemple des petites brebis qui sont d'autant plus gentilles je reviendrai tout à l'heure on les a mis toutes seules dans la montagne et on a dit on a laissé le loup se servir dans le stock voilà on ne s'est pas occupé de savoir les protéger il ne faut pas croire que les populations de loup elles vont augmenter à mesure des capacités de l'écosystème de nourrir parce que rapidement va s'installer les systèmes d'autorégulation de l'espèce le loup est un animal social ce n'est pas le cas de tous ces prédateurs mais chez un loup c'est particulièrement intéressant en fait il est très proche de nous j'ai souvent eu des travaux en ce moment d'anthropologues d'archéologues qui a juste dit je pense qu'on part un peu le loup à l'homme l'homme est un primate à comportement social de qualité c'est peut-être d'ailleurs une partie de l'explication de son succès le loup il va anticiper la situation de demain il ne va pas profiter de la situation pour pululer il va installer les systèmes d'autorégulation alors c'est très simple chez le loup la meute à un territoire et la meute va défendre le territoire en prévision des lendemains de 17 c'est à dire ce fameux système oscillatoire première hypothèse les loups se réunissent et se disent bon on a beaucoup de chance entre là en ce moment on a plein de droits mais vous savez bien ce qui va se passer on va faire une pression trop forte et puis un jour il y aura moins de droits donc il faut qu'on y ait pour l'eau et on s'organise entre nous voilà on coopère et on se dit bon allez on va laisser les stocks sur le principe vous imaginez bien qu'il ne faut pas comme ça de nous pas vraiment en fait la sélection naturelle a favorisé l'instinct social de meute et de territoire qui bloque le système potentiel de pullulation qui pourrait mettre l'espèce en danger et donc du coup ça se régule plus vite que l'écosystème lui-même grâce à ces systèmes d'autorégulation et d'autant plus fort qu'on est face à des espèces à instinct social donc la pullulation en nature ça n'existe pas alors si peut-être on a peut-être un cas je ne sais pas si vous y pensez certains y pensez je pense c'est l'homme c'est l'envasé là on a un contre-exemple scientifique voilà une espèce qui semble s'étendre sans limite en fait par des pensées et de les organiser elle n'a pas les systèmes sociaux organisés par la génétique en place parce que l'espèce est trop jeune parce qu'elle n'a pas subi les coups de fouet de la chute de l'oscillation et donc elle n'a pas pu être sélectionnée pour mettre en place ces systèmes alors si elle veut éviter la chute brutale de la petite courbe du hareng qui pourrait faire très mal elle a intérêt à penser ces limites et à les organiser pour que tout se fasse en douceur si elle ne le fait pas elle va chuter comme les harengs d'un coup alors après on quira c'est pas grave elle reprendra après toute logique voilà en fait pas sûr pas sûr parce que si on va très 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 loin dans les limites et ça arrive dans les écosystèmes et bien une espèce peut disparaître c'est un des facteurs d'extension potentielle une espèce qui dans des conditions données va se retrouver hors de ses limites au bout d'un moment elle va dégager dans l'écosystème et elle va disparaître alors nous ça nous embête un peu parce que comme on se pense et qu'on va très vite en fait c'est peut-être nos enfants qui vont être dans la chute on n'a pas trop envie quoi voilà et puis en plus derrière on peut être amené à disparaître bien sûr donc ah il va y revenir par la tête donc voilà un petit peu comment fonctionnent les systèmes de prédation alors j'ai été un peu long j'ai insisté un peu sur cette affaire de 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 pullulation parce que c'est souvent l'argument numéro un qui nous est avancé qui paraît de bon sens et qui permet à certains acteurs de la société de dire vite 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 il faut qu'on intervienne sinon la nature va nous échapper et va nous manger vite creux les loups vont arriver sur Paris par bandes entières moeurs immenses et ils vont se mettre à attaquer les humains autre petit exemple qui illustre je l'ai trouvé tout à fait intéressant cet exemple c'est une photo que j'ai prise dans le nord de l'Écosse c'est un oiseau qu'on appelle un larve parasite alors lui c'est un prédateur qui utilise une prédation très particulière qu'on appelle le kleptoparasitisme alors qu'est-ce qu'il fait il attend qu'un autre animal prenne une proie et quand cet autre animal en l'occurrence ce sont beaucoup les sternes donc des hirondelles de mer il va se mettre un grand bec qui mange des poissons quand une sterne a pêché un poisson il va lui piquer son poisson voilà son système de prédation il ne mange pas la sterne mais il va lui piquer son poisson et on était très surpris sur le terrain nous donc moi j'y ai constaté sur le terrain parce qu'on voyait bien qu'on avait j'ai cette espèce le larve parasite qui s'appelle parasite voilà c'est le bon terme on avait systématiquement dans la même population de larves deux phases de couleur des noirs et des blancs donc des oiseaux à ventre noir comme celui-ci et bien des oiseaux à ventre blanc la même espèce la reproduction entre des noirs et des blancs et puis à la fin il y a toujours des poussins qui vont devenir des blancs et des poussins qui vont devenir des noirs on s'est pas mal interrogé là-dessus poser bien beaucoup de questions et on s'est aperçu en analysant en comptant les oiseaux tout simplement combien il y avait de blanc combien il y avait de noir on s'est aperçu que le nombre de blanc et le nombre de noirs oscillaient exactement comme le système de tout à l'heure de dynamique de population avec des noirs des noirs qui montent qui montent de plus en plus on arrive à un stade 3 où il y a plein plein de noirs et puis tout d'un coup poum ça tombe et on va se retrouver avec un système alors cette fois-ci non pas de nombre d'individus mais de nombre d'oiseaux noirs qui va considérablement diminuer et de nombre d'oiseaux blancs qui va se mettre à complètement augmenter et puis au bout d'un moment c'est les blancs qui vont devenir majoritaires très majoritaires et quand ils sont très majoritaires poum ils tombent alors on s'est dit mais comment ça ressemble beaucoup au système de dynamique de population comment ça peut s'expliquer alors on a fait un travail tout bête de terrain c'est le boulot que je fais moi en permanence en fait on est sur le terrain et puis on compte et on note systématiquement qu'est-ce qui se passe et on s'est aperçu que les oiseaux noirs avaient beaucoup plus de mal à parasiter des sternes quand ils étaient nombreux et beaucoup plus de facilité à parasiter des sternes quand ils étaient en bas du tableau et vice-versa quand la majorité des oiseaux étaient blancs c'était les noirs qui étaient favorisés donc on a regardé un petit peu ce qui se passait on a compté et on s'est aperçu que lorsque les oiseaux noirs étaient très 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 nombreux les sternes les repéraient très facilement et quand un oiseau blanc arrivait comme il n'y en avait pas beaucoup ce n'était pas habitué en fait et mal préparé et comme ils étaient mal préparés et bien l'oiseau blanc il arrivait à être assez près et à parasiter beaucoup plus facilement alors évidemment le problème c'est comme les blancs sont plus efficaces vous imaginez voilà vous avez compris le système ils se reproduisent plus du coup au bout d'un moment les blancs deviennent majoritaires dans la population et comme du coup ils sont très nombreux ils parasitent moins et les oiseaux noirs qui du coup étaient devenus majoritaires parasitent plus facilement et voilà comment dans les écosystèmes ça fonctionne donc un système qui est identique à celui de la dynamique de population donc un équilibre trois prédateurs en mouvement sur des systèmes oscillatoires quand l'écosystème fonctionne alors en fait je vais pas après trop rentrer dans les détails mais cet équilibre est en permanence en mouvement il est en permanence en mouvement parce que c'est la course de vitesse une espèce qui est sous un système de prédation ascendante ou descendante ou de co-régulation de co-régulation interne va chercher à dépasser les limites et à trouver la parade qui lui permet de se développer et de passer à côté du système et donc le système va se déséquilibrer mais évidemment le prédateur par exemple lui va inventer la parade à la parade et donc on a des systèmes d'équilibre oscillatoire en mouvement perpétuel et basé sur un système de co-évolution entre les espèces c'est comme ça que ça fonctionne c'est long ça prend du temps des centaines de milliers d'années des fois et le système va fonctionner comme ça quand on parle d'équilibre des écosystèmes il faut pas le penser en termes de fixité mais en termes de mouvement évidemment quand quelqu'un dans le jeu a inventé un truc par exemple l'espèce humaine avec son système social et se prend de l'avance en quelque sorte par rapport aux autres ça va déstabiliser le système ça peut aller très loin on a un exemple ici tout à fait remarquable qui est beaucoup passé dans la presse qui concerne le loup c'est aussi pour ça cette fois-ci que je l'ai choisi Yellowstone 1900 on avait pourquoi cet exemple c'est parce que tout simplement nous disposions des données de base de l'état des écosystèmes au moment de la création du parc de Yellowstone en 1900 on avait les inventaires de base qui avaient conduit à la création du parc et donc on connaissait la situation l'état zéro si on veut dans le système et on s'est aperçu qu'on avait un équilibre oscillatoire très riche qui induisait une très grande biodiversité globale une espèce arrive l'espèce humaine et brutalement très brutalement en moins d'un siècle élimine totalement les grands prédateurs et particulièrement le totalement externe résultat de l'affaire augmentation massive du niveau trophique du dessous c'est à dire les grands ongulés sauvages ces grands ongulés sauvages du co font une pression très forte sur l'écosystème d'en bas c'est à dire la flore et les systèmes herbacés et on passe d'une végétation diversifiée je pense que le schéna parle de lui-même à quelque chose d'extrêmement rédit donc on se retrouve face à un nouvel équilibre si on veut mais un équilibre un équilibre en fait très pauvre et très peu intéressant en matière de biodiversité très fragile si on laissait la situation telle qu'elle et qu'on enlève les humains du système numéro 2 là il se réfabriquerait de lui-même se refabriquerait de lui-même tout simplement parce que les grands herbivores n'arriveraient pas à se nourrir correctement des prédateurs arriveraient d'ailleurs ils se diraient oh là là on a une bonne occasion de profiter de la chose il y a plein de proies et donc le système se réinstaller mais les humains sont là ils sont là et à ce moment là je détaillerai tout à l'heure si j'ai le temps le grand chasseur va dire je vais m'occuper du système je vais m'occuper du système je vais réguler tout ça et je remets de l'ordre en fait il ne remet pas de l'ordre parce que lui ce qui va l'intéresser c'est d'avoir des proies pour s'amuser donc il n'a pas du tout intérêt à revenir au cas de départ lui en fait il a travaillé à maintenir le stade 2 voilà et il va donc jouer un rôle extrêmement négatif puisqu'au lieu de faire de la régulation en fait il empêche l'écosystème de se reconstituer et il fabrique une régulation artificielle correspondant à son désir de maintenir le stade 2 voilà qui lui est pourtant très pauvre pour la biodiversité ce système il est reproductible dans toute l'Europe tout le monde entier pour toutes les espèces alors voilà ce que ça peut donner par exemple ça c'est une photo que j'ai prise ah oula je vais faire quelque chose qu'il ne fallait pas je ne sais pas comment on en est là ça se régule tout seul je vais faire celui-là non cliquer à gauche ça va se réguler voilà c'est ça j'ai retrouvé mes compétences en informatique sont très très limitées comme vous pouvez le voir dans mon écosystème personnel il doit y avoir quelque chose qui a coincé voilà donc photo que j'ai prise dans le nord de l'Écosse ben voilà ah ben il n'y a pas besoin de ton besoin c'est l'image du stade 2 de Yéostop de tout à l'heure voilà alors c'est très pratique pour les photographes touristes qui se disent c'est vraiment génial l'Écosse la vie est extraordinaire c'est un écosystème fantastique vous vous rendez compte je roule sur une petite route et il y a les serres qui sont là port farouche à côté de la route on peut faire des belles photos c'est vraiment un bel écosystème intéressant pas du tout pas du tout c'est un contre-exemple absolu voilà et on voit vraiment l'image là tout à fait intéressante alors voilà j'ai fait un plaidoyer pour les prédateurs j'espère vous avoir convaincu un petit peu voilà vous me direz après si je ne vous ai pas convaincu en fait ce à quoi je voulais arriver ben c'était à ça voilà on ne peut pas penser une politique de préservation de la biodiversité sans intégrer les prédateurs dans le système ce n'est pas possible ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout de ça nous c'est ce que l'on défend avec notre approche biologiste il faut aller jusqu'au bout ça veut dire que de toute façon si nous ne voulons pas des prédateurs nous n'aurons pas de politique de préservation de la biodiversité c'est une contrainte absolue à laquelle il va falloir se confronter et il va falloir s'y astraliser c'est pas quelque chose qu'on aurait en plus les prédateurs où on pourrait se dire oui mais là quand même ils nous embêtent trop on va préserver la biodiversité puis ceux-là on va un peu les oublier c'est pas possible il va falloir les prendre en compte il va donc falloir qu'on s'adapte ou alors on va assumer que tant pis pour la biodiversité tant pis pour demain tant pis pour toutes les conséquences pour nous et ça c'était mon exposé l'année dernière sur les conséquences pour l'espèce humaine si on laissait s'effondrer la biodiversité les prédateurs font partie intégrante de ce système on a impérativement besoin c'est impératif ça veut dire que quand on a un problème à faire plus il va falloir qu'on apprenne la coexistence voilà et tous les prédateurs alors je parlais de régulation c'est valable pour tout on pense aussi par exemple souvent aux souris on dit oh là là les souris les petits rongeurs ça pullule et tout ça ne pullule pas du tout ça fonctionne de la même façon vous en connaissez sûrement un des exemples intéressants vous avez sûrement tous entendu parler des migrations enfin peut-être je ne sais pas des migrations de léling dans le grand nord ces petits rongeurs des petites boules de poils adorables orange et blanche qui partent en grand nombre pour se suicider dans la mer vous avez peut-être entendu ça en fait ce sont des systèmes d'autorégulation sociaux qui font que pour éviter de se retrouver dans des systèmes de rupture qui affecteraient toute la population au bout d'un certain nombre d'individus et bien en fait les individus vont fabriquer vont réagir socialement pour partir et donc de fait une partie de la population va disparaître dans ces mouvements permettant au système de se reconstituer voilà c'est une espèce d'anticitation comme tout à l'heure pour pour le alors quand j'ai dit ça s'adapter prendre en compte la question des prédateurs le prendre en compte comme une donnée impérative absolue si on veut préserver la biodiversité je pense qu'il le faut il va falloir leur laisser la place alors évidemment ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire parce que l'espèce humaine est là et que quelquefois quelquefois surtout qu'on a tout déstabilisé il va falloir des périodes de transition des systèmes nous-mêmes on va jouer le rôle d'un prédateur un peu plus efficace et on va intervenir dans le système l'espèce humaine fait partie intégrante de l'écosystème il n'est pas interdit à l'espèce humaine d'intervenir sur le système et de jouer elle aussi un rôle de prédateur et de régulateur mais attention mais attention nous on est particulièrement fragiles parce que n'étant pas préparés par nos instincts génétiquement organisés nous n'avons que notre malheureuse intelligence très réduite pour réguler de façon intelligente en fait et donc c'est extrêmement difficile nous sommes beaucoup moins adaptés que les prédateurs naturels et on risque vite de faire énormément de bêtises alors comme on est vraiment le plus nul des prédateurs à cause de ça parce qu'on a évolué trop vite en fait avec des systèmes sociaux tellement performants qu'on a en apparence dépassé la sélection naturelle immédiate il va falloir vite qu'on trouve des solutions collectives en coopérant pour peut-être jouer aussi notre rôle de prédateur mais pas à l'excès très compliqué alors dans ce cadre là quand nous on est confronté à la compétition entre l'espèce humaine et d'autres espèces notre politique protecteur de la biodiversité consiste à dire qu'on n'est pas à 100% contre une prédation humaine une régulation mais on y met des conditions la première c'est parce que du coup on n'a que notre intelligence pour régir tout ça des études scientifiques rigoureuses qui permettent d'évaluer les impacts économiques d'une espèce et le suivi de l'efficacité des mesures parce qu'on nous dit oui mais alors attention il faut qu'on intervienne vite il y a trop de renards est-ce que c'est vrai sur quoi ça s'appuie quelle est la réalité du jour quel est l'impact réel première limite occupons-nous de savoir s'il y a un impact réel deuxième limite si on fait quelque chose mettons en place des systèmes de suivi de ce qu'on fait pour évaluer si nos mesures de régulation sont pertinentes ou pas si ça marche ou si ça marche pas pour mémoire je me suis fait exclure du CCAPN de Normandie parce que je devais donner l'avis d'expert parce que mes collègues au CCAP l'avaient nommé expert c'était à moi de donner l'avis sur le tir des goélands espèces protégées sur l'archipel de Chosette parce que les goélands menaçaient l'ostraïcule j'ai simplement dit ben oui mais je comprends pas j'ai pas d'études scientifiques j'ai rien on me dit qu'ils font de pression j'ai pas d'études et puis ça fait dix ans qu'on tire des goélands et j'ai pas d'études de suivi ben oui mais moi je veux bien qu'on tire des goélands éventuellement mais il faudrait une étude qui évalue réellement l'impact d'économie et une étude qui évalue le réellement suivi il y avait rien de tout ça comme une association allée en tribunal mon avis risquait de faire invalider l'arrêté du préfet même de côté j'ai été convoqué par les services de l'état pour me demander de changer mon avis ce que j'ai refusé ça a pas traîné des suivis scientifiques rigoureux aussi qui permettent d'évaluer l'absence de risque d'affaiblissement de l'espèce c'est à dire que on peut avoir ce droit de réguler mais à condition de ne pas remettre en cause globalement les dynamiques de population normale et naturelle d'une espèce pour ne pas la mettre en danger quand même donc c'est la deuxième limite et la troisième limite ce sont des mesures préalables qui permettent de gérer les problèmes sans passer par les mesures de régulation alors là ça veut dire qu'on va être pile dans le monde et si on s'interrogeait sur nos activités économiques et la façon dont on le fait peut-être que la question de la régulation ne se poserait pas et que la question de la compétition entre nous et les espèces ne se poseraient pas dans 100% des cas en France 100% des cas ces conditions ne sont jamais prédites et les mesures de régulation des espèces sont prises sans ces trois limites donc nous on n'est pas hostiles aux limites mais sous ces conditions là ça n'arrive jamais alors on va dire un petit mot maintenant sur le parlons du loup à le le loup étranger qui vient manger nos français bon c'est un peu pour vous faire rire mais quand même quand même il y a aussi un peu de ça il y a quand même aussi un peu de ça et c'est un des soucis que nous avons nous avons constaté dans les travaux scientifiques que une partie significative de l'argumentaire contre les espèces est et pèle bien sur la thématique de cet étranger ça veut dire que l'on est dans un contexte culturel et idéologique qui vient quelque peu troubler le débat alors évidemment quand je dis ça je me fais enguler des fois par un certain nombre de gens mais non pas du tout c'est pas vrai qu'il nous accuse de tous les beaux c'est pas parce qu'il faut réunir une espèce comme le fond national bon d'accord en fait un petit peu grand ça veut dire que quelque part ce contexte-là doit être pris en compte et on doit bien veiller dans une réaction à s'en abstraire alors évidemment je vous parle à vous vous faites sans aucun doute partie des gens qui sont les plus protégés de ce type de réaction mais méfiez-vous quand même vous pourriez aussi sans y faire attention parce qu'après tout c'est que des animaux vous pourriez vous faire reprendre aussi pourquoi pas il faut y faire bien attention bien savoir de quoi on va parler voilà alors le loup le loup le voilà en France fin 18ème après la révolution française voilà la situation du loup fin 18ème siècle il occupait pratiquement toute la France sauf sauf notre petit village parce que nous on est dans le petit machin du Cotentin là-haut la pointe nous on n'avait pas de loup donc là voilà on n'avait pas de loup mais à part nous et quelques petits bouts il y avait du loup partout fin 19ème voilà ce qui reste qu'est-ce qui s'est passé eh bien augmentation des populations augmentation des outils de destruction tout simplement politique très organisée avec la révolution industrielle le fusil généralisé et puis en fait le loup là il a dégagé et il a d'autant plus dégagé que dans le même temps que il est parce qu'il était persécuté de tout le temps tout le temps il a été en compétition avec l'homme pas tout le temps depuis 12 000 ans avant 12 000 ans le loup n'était pas un compétiteur de l'expression mais depuis 12 000 ans il est devenu un compétiteur il est devenu un compétiteur quand l'homme s'est dit que au lieu de chasser ça serait plus intéressant de fabriquer des espèces artificielles avec l'élevage à partir de ce moment là donc c'est le méritique à partir du méritique le loup devient un loup avant c'était pas un ennemi c'était tellement pas un ennemi que les archéologues nous racontent le lien profond entre l'espèce humaine homo sapiens et le loup et on sait aujourd'hui que la domestication du loup qui a donné toutes les races de chiens le chien c'est un loup scientifiquement c'est canis lupus c'est pas une espèce propre la domestication du loup précède l'élevage et donc elle précède le besoin de l'homme d'avoir besoin du loup ça veut dire que nous avons eu des contacts coopératifs avec cette espèce sauvage sincèrement si vous voulez le tester c'est tout simple il faudrait vous mettre un bébé loup devant vous vous allez craquer vous allez craquer parce qu'en fait le loup bébé va utiliser les mêmes codes sociaux que les bébés humains et donc il va vous faire craquer et vous n'allez avoir qu'une seule envie c'est de le protéger spontanément sauf si vous êtes un peu désaxé point de mots en principe tout humain normalement constitué va se sentir de l'empathie pour le loup il va utiliser exactement les mêmes codes que le loup donc le loup il a dégagé vite fait fin 19ème il était là et puis avant la guerre de 14 début 20ème c'était fini et le loup disparaît totalement du territoire français voilà alors il a disparu suite aux persécutions mais pas seulement on a constaté que la disparition du loup est concomitante avec le taux de surface forestière c'est exactement à ce moment là que la couverture forestière française a diminué jusqu'à son niveau le plus bas c'est à dire que non seulement on a persécuté le loup mais on lui a enlevé son écosystème c'est pas un hasard du reste que dès fin 18ème le Cotentin le nord du département de la Manque était une zone sans loup c'est tout simplement parce qu'il n'y avait déjà pas de forêt le loup a besoin de la forêt et d'ailleurs si le loup revient aujourd'hui c'est tout simplement parce que nous sommes en train d'augmenter la surface forestière et qu'on est revenu au taux de surface forestière en part maximale bien sûr puisque il était très élevé au Moyen-Âge mais un taux d'avant la grande chute du 18ème 19ème et donc du coup le loup il retrouve un écosystème qui avait disparu donc il se réinstalle tout doucement enfin tout doucement parfaitement alors situation mondiale elle est à peu près similaire les zones en en brin les plus foncées c'est la zone de présence du loup actuel et en brin clair c'est là où il était avant alors on voit très bien l'Europe l'Europe les états unitiens donc c'est là qu'il a dégagé et le Japon les pays les plus industrialisés c'est là que le loup a disparu il s'est maintenu ailleurs alors des fois on a des densités faibles comme dans la péninsule arabique mais il y a beaucoup d'espaces sauvages quand même et c'est là qu'il se tient mais globalement en fait il a suivi les processus d'intensification territoriale de l'espèce humaine alors il y a des grands traits sur l'Afrique du Nord ça c'est parce que il est quand même retort le loup il est quand même retort ça fait moins de 10 ans que nous savons qu'il y a une importante population de loups en Afrique c'est 2007 10 ans 2007 la découverte nous ne savions pas qu'il y avait des loups en Afrique il y en a plein voilà et on ne savait pas en fait on les avait confondus avec une espèce et c'est incroyable la colonisation le 20ème siècle les découvertes scientifiques et tout et le loup était passé sous les radars en fait il s'est déguisé il s'est déguisé en chacal mais les travaux de la génétique récent ont montré que pas du tout il y a les deux et le loup est bien présent et ce que l'on a pris tout simplement pour des chacals quand on les avait au loup du Suzy c'était des loups et pas des chacals et pas toujours et donc les deux espèces cohabitent avec des systèmes complexes est-ce que c'est une espèce qui s'appelle le loup d'Abissili ? non le loup d'Abissili est encore une autre espèce qui est très localisée une espèce proche de Canidé qui est très localisée sur les hauts plateaux éturbiens et qui est donc très différent de ce système il s'agit bien de Canis lupus le nôtre présent en Afrique cohabitant avec le chacal on n'en sait pas grand chose de cette population parce que c'est pour Ressent que les travaux sont encore à faire alors le loup vas-y le chacal c'est à rapprocher du renard ? alors le chacal c'est une espèce propre de Canidé très proche du loup qui peut donc lui ressembler beaucoup parce que le loup a plein de formes différentes allant de très grands loups à des petits loups des loups très foncés à des loups très clairs des loups qui peuvent être roux ressemblant beaucoup au chacal mais qui est une espèce différente donc qui est un petit loup et des loups qui peuvent être même complètement blancs dans le haut arctique donc le chacal est un cousin du tout voilà présent aussi en Europe et au passage vous allez en entendre parler bientôt parce que le chacal localisé sur la péninsule des Balkans est en train de faire comme le loup le voilà qui arrive il est arrivé en Suisse et cette année 2010 il vient d'arriver en France alors on est un certain nombre j'espère que en sortant de la salle on sera plus que un ou deux à être très très content de l'arrivée du chacal c'est fantastique le chacal il y en a qui vont pas être content du tout et vont en entendre causer de cette histoire concernant oulala et donc on va évidemment probablement être encore accusé d'avoir introduit parce qu'on est très on s'est vengé en fait on est allé chercher c'est incroyable pourquoi je m'embête à aller en Bulgarie en voyage c'est tout simplement parce que là-bas je vais chercher des loups je les mets dans le coffre des chacals je les mets dans le coffre de ma voiture je les ramène en France et je les relâche c'est un long travail c'est pas facile il faut les attraper et tout vous imaginez le coup de loups c'est grand donc on a évidemment été accusé d'avoir relâché les loups en fait c'est pas vrai du tout le loup il est revenu naturellement d'Italie on a cru à un moment vous avez peut-être entendu ça qu'il était arrivé des abruses populations du sud de l'Italie nous savons depuis un an ou deux que tel n'est pas le cas et qu'en fait il existait une population de loups dans le nord de l'Italie qui elle aussi était passée sous les radars et ce sont ces loups et non pas les loups des abruses qui à la faveur de l'augmentation de la surface des forêts et à la faveur du relâchement provisoire de la persécution puisque le loup comme il n'y en avait plus on l'a déclaré espèce protégée puisqu'il n'y en avait plus ça on est très fort de faire ce genre de truc c'est incroyable les mesures de classement de protection de l'espèce loup sont exactement corrélées à la disparition du loup les humains ils sont tout à fait pour protéger un truc qui n'existe pas ça ça leur plaît bien ça fait protecteur et puis ça n'a pas de conséquence de toute façon l'espèce ça va disparaître ce qu'on n'imaginait pas c'est qu'il allait en profiter en se disant c'est chouette les humains se sont rendu compte que j'étais un personnage intéressant mais en fait pas du tout la vie échange le loup je vous en dirais donc il est revenu tout seul dit-elle il n'est pas dangereux pour l'homme il n'est pas dangereux pour l'homme donc c'est pareil parce que le débat va augmenter le débat va augmenter là on fait le méchant loup qui mange mon brebis ou étranger je rappelle mon brebis française mais demain matin on fait le loup mangeur d'enfants ça c'est sûr j'entends pas rosé mais c'est pour demain matin vous allez l'entendre bientôt au fur et à mesure que le problème va augmenter donc en fait le loup ne va pas manger les enfants alors j'en profite pour faire une petite écho à une petite controverse scientifique puisque d'ailleurs c'est dans la région d'Orlandie on a un chercheur historien Jean-Marc Norisseau de l'université de Caen qui nous a fait tout un travail sur le loup mangeur d'hommes et qui nous démontre par l'analyse d'un certain nombre de documents du Haut Moyen-Âge que l'homme a toujours été en conflit avec le loup parce que le loup représente à un certain niveau un danger immédiat donc en termes de prédation sur l'espèce humaine voilà et il nous a sorti un bouquin des deux bouquins enfin bref c'est très controversé c'est très controversé parce que mais vous pouvez être amené à entendre ça c'est très controversé parce que ce chercheur comme je suis un peu méchant j'espère qu'il n'y a pas d'universitaires dans la salle comme beaucoup d'universitaires sont très le nez sur leur guidon en fait oui et à mon sens ce chercheur il a oublié deux choses d'abord il a oublié que de penser la fiabilité de ses sources c'est embêtant pour un historien je trouve il y a toute une mythologie et une partie une grande partie des documents sur lesquels s'appuie son chercheur doivent être mis en regard de toute cette mythologie et donc leur fiabilité réelle et discutable donc ça il n'en a pas parlé il n'a pas pris en compte cette question et deuxième aspect qu'il n'a pas pris en compte il n'a pas pris en compte le fait que le loup comme tout animal il n'est pas à penser en vase clos et que quelque part les impacts du loup direct sur l'espèce humaine sont à mettre au regard du fonctionnement de l'agriculture au Moyen-Âge ce moment où l'on envoyait les tout petits enfants tout seuls dans la montagne telle Cosette garder le troupeau voilà des enfants qui étaient mal nourris qui voilà avec eux et donc en fait on a en quelque sorte fabriqué un problème et une partie des accidents essentiellement sur les enfants en fait sont dus à des conditions du fonctionnement de l'élevage qui ne sont pas du tout reproductibles aujourd'hui le berger aujourd'hui s'il est bien d'abord il est adulte il est apotissant 8 ans s'il est bien équipé s'il a séché un patou voilà il ne va pas être mangé par le loup et le citadin qui va se promener faire de la randonnée non plus parce que le loup a appris de longues dates que l'homme peut être dangereux et puis surtout le loup spontanément lui a gardé son lien ancestral avec l'espèce humaine qui date de pas longtemps c'est à dire d'avant la révolution néolithique c'est tout à fait intéressant quand nous nous confrontons à des loups qui qui n'ont pas été impactés par l'espèce humaine de trop ou alors quand on leur laisse le temps d'entrer au contact alors j'en ai deux exemples le loup blanc de Delis-Semère dans le haut arctique terre de Baffin et ces scientifiques qui s'aperçoivent tiens on est sur le campement et il y a un loup très loin alors on ne fait rien et au bout de trois semaines le loup il est au campement il analyse l'espèce humaine et il se dit tiens mon copain humain qui vient il n'a pas l'air de me pourchasser je vais voir un petit peu ce qui peut me raconter espontanément il va venir au campement on en a eu un exemple je vous invite à voir ce film qui s'appelle qui s'appelle Claire la la vallée des loups essayez de voir ce film c'est une belle histoire sur le loup c'est aussi une belle histoire du cinéaste qui c'est 2017 qui a réalisé un film unique au monde figure vous avez vu plein de fois le loup dans des tas de documentaires animalier des films ou des tas de choses et bien figurez-vous que 100% des films sur la planète ont été fait avec des loups captifs tout simplement parce qu'il est impossible de filmer le loup sauvage alors notre ami Bertrand son nom de famille c'est Bertrand son prénom je ne sais plus il a eu un pari fou le pari fou c'est j'ai allé filmer des vrais loups dans le haut je pense oui alors en fait oui et non oui et non en fait il a il a trompé tout le monde il vous l'a expliqué de visu il a trompé tout le monde il a filmé les loups mais il a mis des photos d'un autre massif que là où il a filmé les loups et il a inventé une histoire sur la localisation extrait pour qu'on ne retrouve pas la lutte voilà très prudent de sa part très prudent de sa part et il nous raconte cette incroyable histoire alors il a réussi à convaincre un producteur cinglé de mettre un peu de sous dans l'aventure parce que de toute façon il n'avait aucune chance de réussir aucune sauf qu'il s'est passé quelque chose il a eu de la chance il a eu de la chance mais aussi il s'est passé un événement qui n'était pas prévu mais qui est très symbolique sur le rapport du loup à Drôme il s'est passé que les loups de cette vallée ont analysé son comportement et qu'au bout de 4 ans 4 ans la meude a décidé de venir au contact et ça c'est remarquablement documenté dans son histoire le film est plus l'histoire de son histoire de contact avec le loup que du loup on apprend bien sûr plein de choses sur le loup mais c'est cette histoire comme le loup au bout d'un moment on s'est dit bon celui-là il insiste il a l'air vraiment sympa on va aller un peu poser avec lui c'est tout à fait fascinant donc le loup n'est pas dangereux pour l'homme et le loup a un important dans le précisé oui je vais il faut que j'accélère c'est ça non non pour que tu saches bah oui je vais forcément accélérer quand même un petit peu excusez-moi je suis des fois un peu bavard et donc on entend des dates vous allez entendre ça vous l'avez entendu peut-être oui mais le loup qui mange l'eau mouton n'est pas un vrai loup vous l'avez peut-être entendu parce que une personne que vous connaissez est allée raconter ça sur toutes les chaînes de télévision et comme cette personne-là dès qu'il cause tous les micros arrive bah forcément ça passe il nous a fait beaucoup de tort José Bové sur cette affaire surtout pour aller raconter des collègues alors franchement il doit il raconte des choses intéressantes bien sûr José Bové s'il vous plaît arrêtez de parler des sujets qu'on ne connait pas ça m'a fait le conseil à Claude Alec Claude Alec qui vient nous raconter le réchauffement climatique alors qu'il n'est pas du tout spécialiste climatique ah bah José Bové il a fait pareil il est allé raconter une histoire les loups qui maintenant sont des loups hybrides des loups croisés avec des chiens alors pourquoi il raconte cette histoire parce qu'il y a une conséquence juridique considérable ce sont des hybrides qui ne sont plus protégés et voilà d'où vient cette histoire raconter cette légende pour justifier juridiquement que du coup les battus dont vous avez vu tout à l'heure c'est plus illégal c'est pas une espèce protégée et donc il n'y a plus de problème et donc on ne peut plus aller en tribunal pour dire c'est une espèce protégée par la convention donc c'est pas neutre du tout cette histoire alors les faits scientifiques sont clairs l'ONCFS pourtant pourtant j'en dirais si j'avais le temps beaucoup de mal sur le lien d'ONCFS avec les fédérations de chasseurs mais on a à l'intérieur de l'office des fonctionnaires sérieux comme vous avez d'excellents journalistes au fil d'arrivée qui font tout ce qu'ils peuvent et bien il y a des fonctionnaires de l'office qui font tout ce qu'ils peuvent et qui sont extrêmement nombreuses et donc ils sont allés regarder il y a eu des études génétiques très claires bon d'abord d'abord l'hybridation c'est l'idiot sur le plan scientifique voilà on aurait très bien pu retourner l'argument le chien n'est pas une espèce donc la notion d'hybridation est absurde en soi sur le point génétique c'est que le chien n'est pas une espèce mais bon de toute façon on est allés regarder il y a évidemment des croisements évidemment que c'est la même espèce mais les gènes marques de canis lupus le familial le chien domestique sont présents dans le génotype du loup sur un ordre de 1 à 2% pas plus le laboratoire en question ici qui s'appelle FORGEN payé par les aides nous raconte une toute autre histoire c'est 40% des lots qui sont désirables alors alors l'ONCFS a demandé au laboratoire de donner sans doute c'est à dire d'échanger sur le protocole pour qu'on comprenne l'écart et voilà la réponse finale de l'ONCFS après 6 mois d'échange infructueux l'office se voit au regret de constater que ce laboratoire ne souhaite pas qu'il soit possible d'expliquer les divergences de résoudre ça veut dire que face à son songe ils ont fui en refusant de répondre et de donner leur protocole ce qui est en dehors complètement de toute pratique scientifique voilà donc José Bové aurait pu se renseigner ça lui aurait évité de dire des bêtises ce que vous allez entendre aussi c'est je parlais de la pullulation tout à l'heure le loup s'étend il est arrivé en Champagne en Lorraine aux portes de Paris et donc on voit bien que le loup est en son territoire sur toute la France donc c'est pas si grave que ça si on en tire quelques-uns puisque de toute façon il est en pleine explosion d'hémographie à preuve et on le démontre à preuve son étendue territoriale qui augmente ça paraît imparable ça paraît imparable le problème c'est que ça fait l'impasse sur une autre réalité l'autre réalité c'est que l'expansion en France l'expansion démographique du loup n'est pas une bonne nouvelle pour nous ce n'est pas une expansion cohérente dans le système du loup le surplus de jeunes va être chassé du territoire de la note et va devoir constituer une note à proximité l'étendue de l'air de répartition se fait donc en tâche du vide chez ce prédateur certes il peut envoyer des des prospecteurs relativement loin qui peuvent faire des têtes de pont quelque part mais ce système reste relativement limité dans une épingle géographique ce qui se passe en France aujourd'hui c'est pas ça c'est un éclatement anormal des mouvements des loups qui sont c'est ce que les travaux scientifiques démentent liés à la déstabilisation des loups ce sont les tirs sur les loups qui déstabilisent les meutes et conduisent une partie des populations et des jeunes à ne plus être dans le système social fonctionnel mais à partir à l'aventure très loin ce n'est pas une colonisation de bonne santé de population ils ont peur ils sont chassés il n'y a plus le système d'autorégulation interne et ces animaux font antivagation qui sont condamnés de toute façon dans l'écosystème ne pourront pas reconstituer les meutes font mourir au bout d'un moment et de toute façon ce n'est pas comme ça que la population va pouvoir augmenter correctement c'est un mauvais signe de sang la France est le seul pays d'Europe à l'heure actuelle et là ça ne va bientôt pas être le seul le seul pays d'Europe à avoir en fait une population de loups en bas ça ne va bientôt pas être le seul parce que nos voisins européens sont en train de penser à faire la même chose qu'en France c'est-à-dire à reconduire des bêtises faites en France parce qu'ils se sont dit bon oui les français ils font n'importe quoi pourquoi nous on ne ferait pas pareil et donc on voit aujourd'hui des pays qui juste à maintenant protégeaient des pays bon en mal protégeaient quand même leur population de loups rentrés dans le système français qui va déstabiliser complètement les populations je pense en particulier à la Norvège et la Suède sous pression des éleveurs de règne donc une population qui ne se porte pas bien alors je vous ai pas mal parlé du loup je vous parle un peu des moutons parce que c'est intéressant quand même dans le débat sur loups et moutons je vous parle un peu de moutons alors le mouton le mouton alors je suis allé chercher les renseignements auprès des auprès du ministère de l'agriculture et auprès des éleveurs en fait ils ont des sites internet c'est intéressant ils nous racontent plein de choses c'est leur point de vue c'est très très intéressant de se confronter à leur point de vue alors d'abord au sein de l'Union Européenne la France importe en fait de la viande de moutons alors on dit tout le temps le loup de Nouvelle-Zélande dans le système de mondialisation économique qui menace l'avage en France c'est pas tellement la Nouvelle-Zélande en fait c'est 17% en fait notre mouton c'est essentiellement du loup anglais britannique du mouton du mouton vous allez voir ça nous apporte des petites choses très intéressantes pour la suite donc ça c'est un fait déjà alors ensuite 7 millions à peu près de têtes ça c'est directement les éleveurs qui nous racontent ça ce que j'ai retenu d'intéressant là-dedans c'est une petite phrase en bas là recul des exportations sur pied les exportations d'auvins l'Espagne reste le principal client de la France alors attendez je devrais comprendre on importe de la viande de mouton d'Espagne et on exporte nos moutons français en Espagne vivant et les espagnols je suppose tuer nos moutons français pour nous les renvoyer sous forme de viande bon vous connaissez tous ça les problématiques de consommation l'absurde du yaourt la planète du lait qui revient au yaourt qui revient chez nous enfin voilà on a exactement ce type de phénomène et on le retrouve ici avec avec la production au vide bien sûr c'est l'agriculture politique les troupeaux sont passés de moins de 200 brebis à plus de 500 et jusqu'à 3000 donc phénomène de concentration des troupeaux et on retrouve là encore tous les effets de cette agriculture dans la filière au vide c'est j'ai peut-être raté un petit je crois j'avais un autre peut-être je souhaitais le droit et puis on entend aussi alors sur ce phénomène de concentration on a aussi les chiffres viennent des éleveurs eux-mêmes on peut constater que 80% de la production au vide est en fait organisée par 16 000 éleveurs sur 90 ce qui veut dire que 20% des éleveurs représentent 80% de la production si on met ça en rapport avec les grands troupeaux on voit bien qu'il n'y a pas et c'est très important pour la suite il n'y a pas un éleveur type il y a des gros et des petits et des gros et beaucoup de petits et des gros qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les petits donc quelque part il est un petit peu c'est une problématique que vous connaissez bien extrêmement démagogique de penser les éleveurs en tant qu'entité unique comme s'il n'y avait pas de différenciation sociale au sein de cette catégorie de producteurs voilà et ça c'est très important j'ai essayé de savoir un petit peu qui étaient ces 16 000 éleveurs c'est pas disponible enfin moi j'ai pas trouvé les autres c'est pas transparent je n'exclus même pas qu'une partie de ces élevages soit sous contrôle de capitaux chinois pourquoi pas étrangers les capitaux c'est pas gênant vous avez vu la différence quand c'est des humains étrangers c'est pas bien si c'est le loup étranger c'est pas bien mais si c'est des capitaux c'est génial des investisseurs étrangers qui viennent chez nous tout d'un coup les capitaux étrangers ça gêne pas du tout mais ça j'ai pas pu le savoir mais c'est probable il serait très intéressant de savoir qui sont ces 16 000 éleveurs qui représentent 80% en fait de la génération et de voir un petit peu quels sont leurs revenus parce que quand il vient nous raconter que le loup vient à les menacer de mort le petit éleveur on va y revenir on peut entendre c'est un petit peu plus l'autre c'est facile voilà et ça serait intéressant qu'on sache un petit peu qui parle mais comme toujours il se dérouille très bien pour mettre en avant les petits qui souffrent et pour que les plus gros se cachent derrière et du coup voilà c'est tout le système agricole de la FDSEA avec ce fonctionnement c'est un petit peu désolant que la confédération paysale du coup ça c'est une petite mais j'en sais pas sans sur cette affaire avoir oublié ces fondamentaux qui sont la remise en cause de la culture politique parce que là la réponse elle est quand même là voilà donc les moutons vous l'avez entendu aussi sûrement si les éleveurs disparaissent ça va être très grave parce qu'ils entretiennent les paysages de montagne donc voilà sinon sans eux il n'y a plus de montagne et il va y avoir un effondrement de la biodiversité sans les éleveurs de moutons c'est complètement faux déjà on peut l'imaginer assez facilement l'espèce humaine son élevage d'auvin c'est quelques milliers d'années les paysages de montagne ils ont des centaines de milliers de millions d'années ils ont pas attendu les huit ans pour exister et la flore de montagne la faune de montagne elle ne date pas de l'élevage d'auvin elle était là bien en avant donc les écosystèmes montaniens n'ont absolument pas besoin de l'élevage d'auvin c'est le contraire la concentration des ovins par ces troupeaux venus au droit d'huit conduit à une série de conséquences que nous avons analysées sur le terrain l'effondrement de la flore et des insectes dû au fait que nos moutons modernes sont acheminés en camions et donc arrivent extrêmement tôt sur les alpages trop tôt par rapport au système traditionnel d'élevage où la transluence se faisait à pied avec des petits troupeaux chacun ayant son petit espace de montagne défini avec une diffusion large une arrivée assez tardive sur les alpages et une arrivée qui était en coévolution avec des agriculteurs locaux qui fauchaient la prairie avant l'arrivée des moutons et donc relativement tardivement laissant à la flore alpine le temps de fait son cycle ce système a très bien fonctionné pendant des centaines d'années avec un équilibre assez satisfaisant aujourd'hui il est complètement explosé et l'élevage de moutons intensifs tels qu'il est pratiqués représente une baisse une cause d'effondrement majeur de la flore et des insectes l'effondrement des sautraides et des criquets qui sont écrasés les larves sont écrasés par des immenses courants de moutons fermeture des alpages par ambroussaillants ça peut paraître bizarre et bien si contrairement à ce que nous disent les éleveurs le mouton intensif ferme la montagne tout simplement parce que le mouton ne mange pas de tout et qu'avant dans le petit système traditionnel il y avait le mouton il y avait aussi la chèvre il y avait aussi bien sûr des ongulés qui mangeaient les lignes et donc tout un système qui faisait que le petit local il avait besoin aussi de mangeurs de lignes etc tandis que dans les systèmes intensifs on n'a pas besoin on met les moutons et il n'y a plus que ça et puis tant pis si les autres secteurs on n'a pas mis le mouton s'embroussaillent et de toute façon à terme dans ce système les zones surpâturées vont commencer à s'embroussailler par des lignes donc du coup on mettra le gros coupon de 3000 on le mettra un peu plus loin et on aura laissé un pâturage en situation catastrophique avec une fermeture du milieu donc non seulement le mouton n'empêche pas la fermeture mais en fait il fabrique des systèmes de fermeture paysagère et des fondements de la biodiversité risque sanitaire pour la faune sauvage tous les problèmes sanitaires ont été la conséquence de passages de parasites de nos élevages vers la faune sauvage et pas le contraire dans l'histoire de la grise navière c'est la même chose ce ne sont pas les oiseaux migrateurs qui ont conduit l'arrivée du virus mais ce sont les élevages de poulet qui ont conduit l'arrivée du virus H5N1 et conduit aussi sa transmission aux espèces sauvages et pas le contraire et on le voit ceci dans les analyses de la migration du virus on a même eu à l'époque de la grippe navière des journalistes sur les grandes chaînes de télévision nous expliquant que l'arrivée du virus était corrélée aux migrations des oiseaux sauvages et ils nous montraient des migrations bah oui parce que le virus il arrivait d'Asie de l'Est vers l'Ouest avec des grandes lignes sur les oiseaux sauvages allant vers l'Ouest bah oui mon premier ornithologue amateur venu sait parfaitement que les oiseaux du Sud-Est de l'Asie ils ne vont pas vers l'Ouest mais ils vont en Australie vers le Sud et pas du tout vers l'Ouest donc c'est complètement idiot des trucs complètement fabriqués donc on a la même chose impact des traitements pharmaceutiques les moutons sont vaccinés avec des produits chimiques qui emprisonnent toute la petite faune du sol et l'élo d'insectes dégradation des zones humides parce que 3000 moutons sur une courbière c'est une catastrophe alors que le petit berger d'il y a 100 ans il faisait tout simplement passer son petit troupeau à côté de la zone humide bah oui et donc lui savait faire et puis augmentation de l'érosion des zones donc ce système d'agriculture n'est pas très pertinent parlons des éleveurs alors les éleveurs les éleveurs qu'est-ce que l'on nous dit ça c'est des éleveurs qui parlent voilà les éleveurs qui parlent ils nous confirment ce que je vous disais 21 000 éleveurs mais en fait qui ont plus de 50 brebis mais 56 000 qui en ont moins de 10 donc on voit bien les gros et petits quand même c'est pas trop qu'ils sont les gros ils veulent pas dire mais on voit bien les gros et petits j'ai trouvé une autre chose très intéressante dans ce document qui est le document de la filière c'est la dernière phrase il est vrai que la filière revient à cause des difficultés des 30 dernières années en raison de la pression de la mondialisation merci c'est gentil de le dire alors c'est peut-être pas la peine de faire des sites internet juste à côté complet pour parler à 99% de l'impact du loup alors que dans un petit entrefilet on va reconnaître la réalité qui est bien celle de l'agriculture intensive et de la mondialisation je détaille pas là-dessus ça prendrait du temps et vous êtes probablement plus compétents que moi on entre ici on a des des détails c'est le chiffre de 82% d'activité ici sur finalement 16 000 exploitations seulement sur les 80 000 donc 80% 20% d'éleveurs qui organisent 80% de la filière et puis cette proportion des troupeaux des grands troupeaux qui augmentent avec des centaines et ensuite des milliers de dovins et voilà après la conclusion de la filière la présence de grands prédateurs qui déstabilisent totalement un mode d'élevage basé sur le pâturage en plein air met en question sa pérennité c'est très intéressant de lire ça parce que à aucun moment cette filière ne remet en cause ses pratiques elle est toujours sûre nous faisons comme ça ça ne peut pas changer c'est impossible et la nature doit s'adapter à lui elle ne pense même pas qu'il serait possible de s'interroger sur ses pratiques la pérennité c'est forcément leur pérennité et leur pérennité ce n'est pas la pérennité de l'élevage c'est la pérennité des profits des 16 000 éleveurs en question il faudrait s'intéresser voilà c'est tout un mode de production extensif je ne sais pas si c'est trop extensif des produits de qualité qui pourraient disparaître profit de système plus hors sol donc là on menace on va dire oh là là vous avez les consommateurs manger de la viande fabriquer dans des usines si nous ne continuons pas notre système s'interroger sur leur propre système n'est pas dans leur logiciel comme on dit aujourd'hui alors ils nous racontent ça 8 000 animaux tués en 2014 on sait à peu près un peu plus maintenant pas beaucoup plus en fait tout ça à mettre au regard les centaines de milliers de moutons morts de maladies de pressions diverses etc ben en fait c'est pas beaucoup c'est de l'ordre de 1 à 2% au total voilà alors ceci peut impacter évidemment le petit éleveur qui lui le 1% c'est chez lui c'est pas de chance voilà bien sûr c'est ça c'est ça en fait la vraie question à poser mais globalement on est en train de nous raconter une légende sur le loup qui menace l'élevage français alors ils sont extraordinaires quand même parce qu'ils nous disent les attaques sont nombreuses également en ronald bon d'accord ok et touchent de plus en plus le Languedoc-Roussillon la Franche-Comté la Lorraine et la Champagne petit problème il n'y a pas d'élevage au vin au Champagne il n'y a pas d'élevage au vin en Lorraine il n'y a quasiment pas d'élevage au vin en Franche-Comté et de toute façon dans ces régions-là il n'y a quasiment pas de loup mais ça fait rien on affirme comme ça les attaques nombreuses le loup qui arrive de partout mais ce n'est pas vrai du tout pour ça autant le débat peut se poser sur la zone alpine mais il n'est pas du tout sur la Lorraine la Champagne ou la Franche-Comté ce n'est pas vrai du tout donc voilà ce texte m'a paru intéressant pas pour que vous le lisiez intégralement bien sûr parce qu'il y a une phrase qui m'a parlé c'est Philippe Ligaud c'est un naturaliste qui s'est exprimé par eux sur la question du loup il est assez compétent c'est un apin et il nous raconte une chose que j'ai trouvé intéressante culturellement enfin il faut écouter certains agriculteurs pour comprendre que le loup vient déranger une vision du monde selon laquelle notre planète serait un jardin à cultiver propret débarrassé de l'irsut de l'indomptable et du sauvage pour un syndicat tel que la Confédération Paysale qui se veut plus écolo que les autres mais qui refuse tout autant les loups que son meilleur ennemi la FMS-FRA l'écologie s'arrête manifestement à cette pelouse taillée rare par la dent des brebis sans loup pour y mettre le désordre et je pense qu'on a là toute la problématique de cette difficulté enfin une partie de la problématique et finalement nous on constate que les éleveurs qui ont un discours différent sont en fait des éleveurs qui pensent différemment et qui se disent bah le loup oui il a sa place donc qu'est-ce que je pourrais faire pour m'adapter aussi allez il y en a et ceux-là ont évidemment une approche complètement différente ils sont encore minoritaires mais ils existent alors parlons des éleveurs je l'avais déjà dit ça tout à l'heure mais au fait on n'aurait pas oublié quelqu'un on ne fait pas l'impression qu'on a oublié quelqu'un le berger il est le berger alors écoutez partout la télévision les radios les articles de presse les machins du plus extraordinaire on parle du loup on parle des moutons on parle des éleveurs c'est pas de berger ça n'existe pas le berger est l'oublié absolu du système et ça ça va vous NPA normalement ça devrait vous intéresser particulièrement cette histoire vous en avez peut-être certains ont déjà entendu parler dans un un article passionnant mais malheureusement très isolé paru dans le monde diplomatique en 2015 les bergers prolétaires de l'élevage par Michel Didier qui est un éleveur vétérinaire président du premier syndicat de bergers qui a écrit des choses fort intéressantes sur les bergers alors j'ai eu une longue conversation téléphonique avec lui il y a quelques mois pour parler justement de la situation des bergers qu'est-ce qu'il nous raconte il nous raconte que le berger il est précaire il est tout le temps cédé on ne veut pas lui donner de cédé il est très mal les conditions de travail sont ingérables on ne le reprend pas s'il proteste donc du coup quand les éleveurs lui disent il faut venir manifester il n'a pas intérêt à ne pas être là parce que s'il n'est pas là demain il y a le chômage ses conditions de travail sont complètement ingérables on ne s'est pas occupé de ses heures de travail c'est des heures de travail de 5 une grande partie de ces bergers sont des gens extraordinaires et beaucoup aujourd'hui de jeunes il n'y a pas que il y a aussi des choses troubles dans les bergers mais globalement on va mettre l'accent sur tous ces bergers qui sont arrivés là pour être au contact de la nature qui ont envie de bien faire et c'est tout à fait intéressant parce que quand on parle avec ces bergers on s'aperçoit que ce sont les moins anti-lots du système alors que ce sont eux qui sont au contact du lot et qui vivent cette situation l'éleveur que vous allez entendre qui va parler à la télévision qui va pleurer il pleure en vrai en fait des fois c'est un petit éleveur qui est aussi berger mais des fois ce n'est pas du tout quelqu'un qui est sur la montagne c'est le propriétaire il pleure surtout pour ses cicadons en moins et pas tellement pour ses... il va dire que c'est un malheur terrible voilà et le berger il est complètement oublié dans cette histoire il est au coeur de la problématique et au coeur des solutions nous avons besoin de beaucoup plus de bergers on a eu récemment tout récemment c'est tout récent très juillet 2018 dans le reporter un témoignage de bergers c'est vraiment très intéressant qui raconte leur vie tout simplement j'en retiens une petite phrase toute simple une cinquantaine de bêtes a disparu en deux mois parmi les causes le réveil d'une hernie mal opérée qui a mis Jean-Michel en arrêt maladie jusqu'à nouvel ordre l'empêchant de garder si le berger n'est pas là c'est illusoire de cohabiter avec le loup pour cohabiter avec le loup il faut le berger et la réponse elle est tout simplement là nous avons besoin de multiplier par deux par trois par quatre le nombre de bergers accompagnant les lutons ce qui permettrait aussi de modifier leurs conditions de travail nous avons besoin que ces bergers soient en CDI qu'ils soient des salariés protégés avec un salaire correct des horaires de travail correct qu'on peut d'autant plus organiser s'ils sont plus nombreux la solution elle est là alors l'éleveur qui vient nous raconter oui mais alors là c'est pas possible parce que moi je mets la clé sous la porte c'est le patron qui vient nous dire que c'est pas possible de payer correctement ces salariés et de pas les exploiter parce que sinon on met la clé sous la porte c'est le même discours c'est le même discours à ce jeu là l'idéal ce serait quand même l'esclavage et c'est vraiment dommage qu'on ne rétablisse pas l'esclavage parce que ça serait bien on pourrait mettre plein d'esclavage dans les montagnes mais le problème c'est inacceptable et je pense que vous vous pouvez plus facilement que d'autres entendre que c'est inacceptable vous avez un rôle particulier parce que vous pouvez parce que vous êtes les défenseurs des prolétaires vous pouvez dire oui mais nous on marche pas dans le système et il faut protéger le loup mais il faut aussi protéger le berger et la protection du berger permet de protéger le loup vous serez les seuls à pouvoir le dire parce que personne ne veut s'occuper d'émerger et ça veut dire qu'il va falloir aller discuter avec les éleveurs certains éleveurs il va falloir leur demander exactement où ils en sont de leur profit et puis d'autres il va falloir les aider financièrement c'est faisable c'est très faisable 7 milliards d'euros tous les ans de la politique agricole commune dont l'essentiel file pour l'exportation et les gros les agro-industries etc. etc. prenons 1% de l'attaque et vous allez voir il y aura plein de bergers partout il n'y aura pas de problème très concrètement et donc on a bel et bien un problème agricole qui doit pouvoir vous parler il nous raconte aussi des choses intéressantes ce berger là dans le reporter la surmédia mais diatisation des attaques de loup fait oublier d'autres menaces pour le pastoralisme moins photogénique que des cadavres l'adoption dans le silence complet par le Sénat dans le cadre du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation d'un article renforçant le droit de nommer fermier un fromage même si l'affinage n'a pas été réalisé sur la ferme évidemment ça on ne fait pas attention c'est très technique tout ça sauf que concrètement ça va mettre des éleveurs à la porte et des petits justement des petits et que quelque part c'est un peu plus important que l'impact du loup mais ça on ne veut pas en parler les solutions bien sûr elles existent et elles sont là ce que nous racontons c'est aussi intéressant que des bergers s'en fassent l'écho ben oui il y a des petits profiteurs dans l'affaire en termes d'éleveurs qui protestent d'autant plus contre le loup que ça permet d'alimenter la caisse à euros parce qu'en fait ils vont profiter de l'indemnisation et augmenter le problème pour pouvoir profiter des ailes cet éleveur le reconnaît il nous dit voilà une brebis attaquée c'est 500 euros une cheffe 800 etc si on les avait vendues en fait on aurait gagné de l'argent donc c'est génial le loup ça vous permet d'aimer plus de sous que d'élever c'est top le nouveau plan de loup est censé conditionner les indemnisations mais personne n'est venu vérifier ce qu'on faisait et pour cause il n'y a plus de vérificateurs parce qu'on a supprimé les postes de fonctionnaires bien sûr mais il dit comme on n'est pas anti-loups enfin lui on n'a pas envie de gruger mais voilà concrètement il y a des profiteurs dans le système aussi on le dénonçait déjà un petit peu ben voilà aujourd'hui on l'entend de la part aussi de certains éleveurs donc protéger les bergers c'est protéger le loup ça je vous en ai causé un petit mot rapide sur le lynx grand prédateur alors le lynx il est arrivé lui aussi tout seul à partir de Suisse dans le Jura il y a eu un programme de réintroduction dans le département des Vosges les chasseurs se sont occupés de ça il n'y a plus de lynx dans les Vosges depuis la Nouvelle le raconnage parce que l'espèce est protégée comme loup donc voilà il n'y a plus de lynx dans les Vosges et dans le Jura il se maintient difficilement il pourrait devenir compétiteur avec les éleveurs mais en fait très peu pour le moment parce que dans le Jura c'est essentiellement de l'éleveur bovain et le lynx lui les vaches c'est pas son truc voilà oui voilà je n'aime pas l'avion depuis il a dû entendre parler de la vache faute que ça veut le lynx voilà donc le lynx en grande difficulté aussi en Europe nous c'est le lynx moréal qu'on a le lynx idélique qui n'est pas dans un état meilleur contrairement à ce que certains disent l'ours l'ours a fait beaucoup parler de lui dans les Pyrénées bien sûr à la différence du loup il n'a pas disparu de France il a toujours été là mais on est à la fin du fin de la population de toute façon c'est pas viable le loup l'ours va disparaître des Pyrénées la population n'est pas viable dans l'état où elle est elle aurait besoin d'être encore fortement renforcée l'ours est moins impactant que loup sur les troupeaux de moutons mais occasionnellement il peut créer un dégât et on est confronté spécifiquement dans les Pyrénées à une situation difficile due à la radicalisation extrême de certains éleveurs pyrénéens qui comme je l'ai montré tout à l'heure dans les articles de presse sont hostiles à tout voilà et donc ils refusent de protéger leurs troupeaux c'est assez facile pourtant plus facile de protéger le troupeau contre l'ours que contre le loup parce que l'ours c'est bon si à l'occasion on peut prendre une breguille il va le faire mais c'est pas le prince ça n'intéresse pas plus que ça alors que le loup lui peut être assez malin il va jouer avec le berger pour voir qui va gagner et qui va passer dans les failles c'est un sacré malin il faut être solide il faut être bien présent l'ours pas trop donc c'est assez facile à protéger mais les éleveurs ne veulent pas alors évidemment du coup il y a des dégâts et on a beaucoup entendu parler du dégât de 2007 qui a fait la lune de toute la presse le troupeau de boutons qui est tombé en désengrochement donc suite à une attaque d'ours 450 rebitués d'un coup personne n'a dit que ce troupeau n'était absolument pas protégé rien aucune protection donc évidemment c'est un peu facile d'autant plus que le monsieur qui est venu parler à la télévision pour raconter ça en pleurant en fait il n'était pas l'éleveur de ce troupeau et il n'était même pas éleveur très bien de ce troupeau présent en fait c'est un cadre de la FNSEA qui est venu pleurer alors qu'en fait il n'est pas les pleurs pleurent du banqueur c'est tout à fait fascinant mais ça les journalistes de la grande presse télévisée ne se sont même pas posé de question ils ont dit je suppose téléphoner à la FNSEA parce que je ne fais pas quelqu'un qui pourrait pleurer à la télévision ça serait bien et puis les autres tu penses qu'ils en ont profité ils en ont voyé le brave garçon qui est du corps c'est quand même incroyable alors l'ours le voilà j'ai pas fait de photo parce que pas encore mais c'est la patte de l'ours c'est la patte de l'ours que j'ai croisée cet été dans les Carpathes ils venaient de la poser juste avant notre passage c'était tout neuf donc on était sur ces traces directement à l'image tout à fait fantastique j'aimerais le renard un petit mot sur le renard alors le renard persécuté de chez persécuté le renard accusé de tous les mots et quand même Goupi c'est quand même quelqu'un parce que il arrive à résister à l'homme il est quand même assez incroyable tout à fait incroyable alors le renard le renard vous menace non seulement il peut manger vos poules vous imaginez d'autres qui pouvaient bien lustrées d'ailleurs non seulement il peut manger vos poules mais en plus de ça il va vous vous porter atteinte à votre santé puisqu'il va faire pipi sur les myrtilles et les frises des bois et que donc vous allez mourir d'une affreuse maladie d'une atroce souffrance qui s'appelle les guinocomers c'est parti voilà avéro alors l'équinococos c'est intéressant ça c'est un document observatoire international le E je sais plus mais bref c'est c'est un service public en fait c'est un organisme public qui s'occupe de la santé à l'échelle française mais l'observatoire international c'est l'ONU en fait c'est financé par l'ONU et donc c'est un observatoire qui s'occupe du lien en termes de maladie donc c'est officiel entre les animaux d'élevage et l'homme et quand on cherche l'épinococos avec eux de quoi parle-t-on ? c'est marrant j'ai trouvé que ça en fait il y a plusieurs pages c'est un document PDF disponible c'est tout à fait intéressant c'est marrant on parle du mouton on parle pas du renard ah bah oui c'est pas le renard qu'il faut supprimer il faudrait supprimer le mouton donc en fait si on veut pas être malade il faut supprimer l'élevage au vin voilà donc encore une fois on est dans la manipulation totale l'équinococose présentée comme par les chasseurs grands prédateurs du renard et régulateurs du renard qui l'on menace oublie de nous dire bah tout simplement la réalité l'équinococose n'est pas une maladie de santé publique elle est beaucoup liée au mouton et donc c'est là qu'il faut faire attention elle est liée aussi au contact de l'homme avec ses chats et ses chiens voilà donc l'idéal ce serait de supprimer tous les chats et tous les chiens voilà bon supprimer tous les moutons supprimer tous les chats supprimer tous les chiens pour une maladie qui n'est pas un problème réel de santé publique ça serait peut-être un peu exagéré mais en tout état de cause c'est pas la peine d'aller accuser le renard voilà il peut être porteur évidemment mais on n'est pas sur un enjeu de société qui permet de justifier la traque généralisée du renard non seulement il y a ça mais il y a une autre chose qui arrive dans le débat que vous avez entendu dont vous avez entendu parler certainement il y a un mot de parler c'est la maladie de Lyme qui est du nom d'un petit village américain où elle a été en fait c'est une bacillose due à un parasite éthique et les derniers travaux scientifiques qui nous sont beaucoup surpris qui montre que la maladie Lyme qui elle est un problème de santé publique en Europe et aux Etats-Unis est coriée à la faible densité de renard dans les zones à forte densité de renard il y a de 40 à 50 fois moins de contamination d'éthique par la bataille alors les chercheurs se sont beaucoup interrogés là-dessus pour constater en fait que le bacille avait besoin du circuit rapide entre la tique et les populations de rongeurs pour pouvoir faire son cycle dans les zones à forte pression de prédation par le renard le système ne peut plus se faire ou très difficilement et le taux de contamination d'éthique chute drastiquement très concrètement il est urgent de protéger le renard par tout donc nos chasseurs qui disent si on tue pas le renard on va tous mourir d'éthique de cause en tort mais par contre ils devraient dire oulala il faut absolument protéger le renard si on pense en termes de santé publique parce que par rapport au vrai enjeu de la maladie de l'âge alors là par contre ça devient circuler donc encore une fois des choses je vais conclure par cette petite phrase presque conclure peut-être en fait le loup le lince l'ours et le renard viennent-ils nous raconter une histoire notre système agricole nos liens avec la nature doivent être revus et nous devons nous interroger sur l'incapacité du capitalisme à gérer cette histoire plutôt que de sortir d'une fusil pour s'en prendre à la fausse sauvage j'espère que je vous ai un peu de la vie pour protéger les prédateurs et je termine définitivement avec ce petit mot que j'aime beaucoup de Julien Delors qui est un scientifique qui a travaillé sur les problématiques des extinctions d'espèces et qui est aussi un philosophe et un historien des sciences et qui nous dit pas de conservation sans sauvageté sauvageté c'est un néologisme un mot inventé parce que je viens de l'homme et j'aime beaucoup ce mot parce qu'il vient de nous raconter une autre histoire dont je ne vous ai pas parlé c'est que nous avons pour respecter protéger la diversité aussi besoin d'inventer un nouveau rapport avec elle le rapport de l'homme moderne qui va pouvoir gérer ses limites en prenant en compte de manière dynamique et de manière sensible et avec bienveillance des autres espèces et aussi en prenant en compte cette dimension de l'animal sauvage de la beauté qu'il peut représenter et qui ne doit plus nous faire peur et cette année nous avons eu Claire et moi la grande chance c'est une grande année pour nous de voir le loup dans la brume donc c'est une observation très rare parce que l'animal est extrêmement ambifiant par exemple le loup il est passé dans la voiture et vous l'avez loupé ? on l'avait loupé on l'a loupé les éleveurs en coin en veulent beaucoup et dans la neige c'était une vision extraordinaire et on a eu aussi beaucoup la chambre quand même une deuxième chance on a eu fait la totale en Bulgarie il y a quelques semaines de dormir avec les loups ou avec le chant des loups pendant la nuit et ça c'était un grand mot voilà merci j'espère que ça vous a plu merci 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 c'est parti Sous-titrage FR ?